Alors qu'un vent contestataire anti-establishment souffle sur l'Europe, des partis populistes d'extrême droite surfent sur cette colère, généralement perçus comme le rejet de plusieurs décennies de mondialisation et d'immigration. Leur rhétorique s'est nourrie de la crise migratoire européenne, la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, et a été renforcée par le Brexit et l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. A l'approche du scrutin présidentiel en France, la chef du Front National Marine Le Pen promet de faire à son tour mentir les sondages, et l'hypothèse de sa victoire apparaît soudain plus plausible. Elle promet de restreindre l'immigration, de combattre l'islamisme radical ou encore de faire sortir le pays de l'Union européenne, des thèmes communs aux partis populistes européens. Le mouvement alternatif pour l'Allemagne a été lancé en 2013, se présentant comme un parti anti-euro. Il s'est transformé en un parti anti-migrant, rejetant les élites et capitalisant sur l'inquiétude après l'arrivée de plus d'un million de réfugiés en 2015. Le parti nationaliste hongrois Jobik s'est vivement opposé au plan européen de répartition des réfugiés, la droite au pouvoir ayant elle-même adopté une position très hostile aux demandeurs d'asile. En Autriche, le parti d'extrême droite FPO a échoué de peu à la présidentielle de mai 2016 et a obtenu l'annulation du scrutin en raison d'erreurs de procédure. Le candidat Norbert Hofer a finalement été battu une deuxième fois le 4 décembre 2016. La Ligue du Nord, parti populiste italien, fut l'un des membres clés du gouvernement de coalition formé par Silvio Berlusconi. Son programme présente des similarités avec celui de Donald Trump, notamment sur le protectionnisme et la lutte contre l'immigration. Aux Pays-Bas, le leader du Parti pour la liberté, Gert Wilders, eurosceptique et islamophobe, a longtemps été en tête des sondages pour les législatives de 2017. Aux Pays-Bas, le leader du Parti pour la liberté, Gert Wilders,